Voici le guide complet des défis récits annexes de Maï. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme explosive. Pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions, soit de vous utiliser du C4 ou soit de vous trouver un lance-citrouille. Alors pour vous aider à trouver un lance-citrouille, moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici sur le gameplay, donc à côté de Breakwater Bay. Donc à cet emplacement là, il y a un personnage qui va vous vendre le lance-citrouille pour 600 lingots d'or. Hop, vous l'achetez et là vous allez devoir infliger un total de 100 de dégâts aux adversaires. Logiquement, vous touchez une fois l'adversaire avec votre lance-roquette et dès que vous aurez infligé 100 de dégâts aux adversaires avec des armes explosives, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser une grenade électromagnétique pour désactiver un véhicule ou une tourelle. Pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à Kenjutsu Crossing. Parce qu'à cet emplacement là, il y a un personnage qui va vous vendre justement des grenades électromagnétiques. Donc au moins vous n'aurez pas à les chercher, après vous pouvez les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Donc là ce que vous allez faire c'est au moins en acheter 3, donc un stack, donc pour 200, je crois que c'était 200 lingots d'or je crois ? Non c'est 150 lingots d'or. Elle vous en vend 3 et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un véhicule et une tourelle. Ok donc là j'ai trouvé un véhicule, j'ai plus qu'à lancer la grenade électromagnétique dessus pour la désactiver. Maintenant je vais faire la même chose avec une tourelle. Alors les tourelles vous allez pouvoir les trouver près des chambres fortes à Sanguine Suites, à Eclipse Head Estate, à Runtuntless, à Rumble Winds ou à Mega City. Donc là regardez, je vais aller, là je suis à Mega City, je vais chercher le coffre, la chambre fort plutôt. Là il y a une tourelle, je lance la grenade électromagnétique sur la tourelle et dès que vous aurez lancé la grenade sur une tourelle et sur un véhicule, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parler à Nolan Chance ou à Moose Kye. Alors Nolan Chance il se trouve juste ici à Friendsfield et Moose Kye il se trouve dans la maison qui est juste un tout petit peu plus à gauche en dessous de Shatterhead Labs. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement aller près du personnage et discuter avec ce personnage là, enfin l'un de ces deux personnages là pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement éliminer des joueurs, ensuite il laisse tomber 15 lingots, donc vous les récupérez. Et là ce que vous allez devoir faire pour terminer l'entièreté du défi, c'est d'en obtenir 75. Donc si je calcule bien, il faudra éliminer 5 joueurs et dès que vous aurez éliminé 5 joueurs et que vous aurez récupéré 5 fois l'heure, sur les lingots, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de la tempête. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer des parties et à survivre. Ici quand vous êtes sur votre carte, vous voyez à combien de phases de tempête vous êtes. Et ce que vous allez devoir faire c'est de survivre à 10 phases de tempête. Donc en réalité si vous survivez toute une game, bah là vous aurez survécu à 12 phases de tempête et vous aurez terminé le défi en une game. Après vous pouvez le faire en plusieurs games, c'est pas un problème. Mais dès que vous aurez survécu à 10 phases de tempête, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de sécuriser les tours météo. Alors les tours météo, elles apparaissent à partir de la deuxième tempête et elles apparaissent aléatoirement sur la carte. Donc c'est représenté comme ce logo d'antenne tout simplement. Il y en a une ici, une ici et une ici. Alors ce que vous allez devoir faire avec ces antennes, c'est de tuer le boss qui est juste à côté. Qu'on peut voir, hein, qui est signalé par un logo aussi. Vous allez tout simplement tuer ces bots. Le bot qui nous intéresse c'est celui qui a un skin spécial. Donc vous tuez les bots. Et dès que vous aurez tué le boss principal, donc celui qui est devant moi, il va vous donner une carte. Et avec cette carte vous allez pouvoir sécuriser la tour météo. Donc voilà, vous récupérez la carte que le boss a laissé tomber. Ensuite vous allez près de la tour météo. Et là vous allez devoir la sécuriser. Et pour terminer le défi, il faudra sécuriser 3 tours météo. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule game, mais vous serez obligé d'en sécuriser 3. Dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parler à Maé. Alors Maé, elle se trouve juste ici, au-dessus de Megacity. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là. Ensuite vous allez engager la conversation avec ce personnage. Et dès que vous aurez terminé la conversation, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à Kadothorn, le revenant, pour obtenir des chronocellules. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans la chambre forte à Eclipse Adestead. Là il y aura un nouveau lieu qui vous y attend. Et quand vous allez dans ce nouveau lieu, vous allez rencontrer Kadothorn, le revenant. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la nouvelle arme. A mon avis, elle doit être super efficace contre le boss. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lui infliger des dégâts. Waouh, il est chaud. Et récupérer les chronocellules. Donc normalement dès que vous aurez récupéré deux chronocellules, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'entrer dans une faille pour charger les chronocellules. Alors quand vous aurez récupéré les chronocellules de Kadothorn, quand vous lui aurez infligé des dégâts, vous allez devoir trouver une faille. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici à Eclipse Adestead. Donc au-dessus de Kadothorn, et vous allez voir qu'il y a une faille juste à l'entrée. Donc regardez, vous entrez par la porte principale, voilà juste ici. Vous allez directement à gauche, et là vous avez une faille. Donc vous prenez la faille, et dès que ce sera fait, voilà vous aurez terminé le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de retourner parler à Nolan Chance. Le prochain défi va vous demander de détruire des structures avec des explosifs télécommandés. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc c'est à côté de Slappy Shore. Donc vous venez à cet emplacement là, vous parlez au personnage, elle vous vendra des explosifs télécommandés pour 300 lingots d'or. Donc avec ces explosifs là, vous allez devoir détruire 50 structures. Donc les structures, ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui est destructible. Comme une armoire, une poubelle, une chaise, un poteau, même vos propres constructions, c'est des structures. Donc ce que vous allez faire, c'est soit mettre des constructions un peu partout, voilà. Bon, j'ai plus de construire mais c'est pas grave, vous avez compris le délire. Et ensuite vous lancez vos C4 sur vos constructions, et vous détruisez 50 structures. Dès que vous aurez détruit 50 structures, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir un lance-grenade collante sur un adversaire éliminé ou dans un coffre. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver cette arme là, soit dans un coffre ou soit en éliminant un adversaire. Dès que vous l'aurez obtenu en éliminant ou en fouillant dans un coffre, bah là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de recruter Maé. Donc là vous retournez près du personnage Maé, et vous la recrutez, comme ceci, 250 lingots d'or je crois. Et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi. Code Créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada